Donc, en n'ayant rien sélectionné, style sur conduite dans TDM, je vais aller changer la couleur. Je vais mettre en vert à la place de rose. Voilà. Par contre, chez moi, c'est automatique. Et chez vous, il faut faire la mise à jour d'un tableau de la matière pour que vous le voyez ou c'est automatique ? C'est automatique. Tiens, mais chez toi, c'est pas automatique. C'est maintenant. Maintenant, oui. Ok. Bon, alors, si vous trouvez que les numéros sont trop loin des entrées, évidemment, vous avez une solution très simple. C'est de resserrer le bloc, prendre la poignée droite et vous rapprocher. Voilà. Aussi simple que ça. Ou alors, c'est vrai qu'on avait dit, il vaut peut-être mieux éviter ça. Si on bouge par la suite, je laisse le bloc à la même dimension et je vais, dans Options de bloc de texte, ajouter de la marge à droite. Bon. Voilà. Au marge rose du document, en mettant des marges intérieures assez importantes, j'ai repositionné la table des matières où je voulais dans le bloc. Donc là, j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai possibilité de mettre la table des matières où je veux sur la page grâce aux marges intérieures du bloc. Et en plus, le bloc peut se redimensionner tout seul. Je vous rappelle comment ça marche. Donc, ça, vous ne faites pas nécessairement. Je vous rappelle juste comment ça fonctionne. Je vais travailler sur le gabarit. Clique, majuscule, clique. J'active les deux pages du gabarit. Je vais dans Page, Marge et Colonne. J'active l'ajustement de la mise en page. Et normalement, si je modifie la marge de tête ici, oui, on dirait que ça fonctionne bien. On a les blocs qui sont collés, qui se déplacent. Les deux blocs. Le bloc, le grand là, plus le petit qui contient le bandeau, puisqu'il est collé aussi à la marge. Et ça, ça l'a fait dans tout le document. Ça l'a fait dans, enfin, non, pas dans tout le document, sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A. Donc, je récapépète, c'est clic, majuscule, clic sur les pages du gabarit pour les activer toutes les deux. Parce que je veux modifier les marges sur toutes les deux, bien sûr. Je vais dans Page, Marge et Colonne. J'ai coché, activé l'ajustement de la mise en page. Et j'ai modifié la valeur. Et sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A, les marges se sont déplacées vers le bas. Et le bloc a suivi. Et le bloc a suivi.